Lyria! Chiara, t'es une sacrée coquine. Alors c'est donc ça qu'elle voulait? Revoir sa maman? Non, pas uniquement. Attendez. Elle dit que sa fille entend l'appel de sa grand-mère. C'est vrai? Et où est-ce qu'elle est? Apparemment, sa grand-mère s'appelle Landa. C'est elle qui se trouve sur la septième vague. Ce n'est pas un endroit qui se situe sur les plages du Nord. C'est une prairie dans les montagnes des papillons que seules les licornes connaissent. Lyria dit que c'est là qu'elles se rendent quand elles sont très vieilles. Et elles n'en reviennent jamais. Landa tient absolument à voir sa plus jeune petite licorne avant de quitter cette terre. Pas étonnant que rien ne pouvait la retenir. Le problème, c'est que Dax et Gargona savent que Chiara a quitté le cratère. Ils ne reculeront devant rien pour essayer de l'attraper. Rassure-toi, Lyria. Nous ne les laisserons jamais s'approcher d'elle. Il faut faire vite. Dax et Léopla arrivent. La bonne nouvelle, c'est que le mouchard leur a dit que nous allions aux plages du Nord. Est-ce que tu penses à la même chose que moi ? Mia, tu escortes Chiara jusqu'à l'endroit où est sa grand-mère. Et nous, on fait diversion pour que ces sales bestioles restent aussi loin de vous que possible. Ça semble risqué. Non ! Ça va être drôle, rassure-toi. Dans ce cas, allons-y. Et bonne chance alors. Attends-moi, Chiara ! À nous de jouer. Je suppose que tu sais où tu vas, Chiara. Pas besoin de Gargona quand on a des yeux et un flair aussi extraordinaire que moi. Ils sont partis par là. C'est pour cette raison que je suis votre chef, mes frères. Rien n'échappe à mon œil de l'axe. Ah ! Des empreintes. Par ici ! Une plume de licorne ailée ? Tiens donc. Il s'imagine pouvoir me rouler, hein ? Non, 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 non.